La présidentielle au Gabon ce sera bien l'an prochain, aucune date n'est pourtant fixée pour le moment, mais les partis politiques sont en ordre de bataille. Le président Ali Bongo Ondimba s'est même dit en forme olympique pour le congrès de sa formation, le PDG, le week-end dernier. Mais hier, un ancien ministre, Albert Ondo Ossa, a pris la parole. Il renvoie dos à dos ce qu'il appelle le système Bongo, mais aussi l'opposant Jean Ping. J'en appelle aux deux protagonistes, que sont Ali Bongo Ondimba et Jean Ping, de faire prévaloir l'intérêt supérieur du pays en se mettant tous les deux hors jeu. C'est la seule façon de ramener la sérénité dans notre pays et de lui éviter la réduction des problèmes de l'État à ceux d'une famille, ce que malheureusement les Gabonais ont vécu au cours des 50 dernières années. L'alternance au sommet de l'État et la désactivation du système Bongo PDG s'imposent d'autant plus aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à attendre ni d'Ali Bongo Ondimba ni du pouvoir actuel. A cet égard, je voudrais dire à tous ceux qui s'activent autour du président Ali Bongo Ondimba pour préserver certains acquis et à tous ceux qui exploitent son état physique pour faire passer leurs idées les plus folles, qu'il a encore temps pour eux de négocier leurs sorties. Albert Ondo, ça, ancien ministre d'Omar Bongo, propos recueillis par Yves-Laurent Gomart.